Alléluia! Alléluia! Bienvenue dans le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, nous sommes précieux à ses yeux. Si nous sommes précieux à ses yeux, c'est d'abord nous qui doit travailler. On ne peut pas aller influencer et être la lumière du monde si nous-mêmes ne nous sommes pas. Premièrement, transformer, travailler. Il dit qu'il y a des vases d'or dans sa maison. Il y a aussi des vases de terre. Et nous devons avoir des vases d'or. Et l'or passe par le feu. L'or est purifié. C'est pourquoi nous devons aimer ce genre de message. Alléluia! Les chrétiens n'aiment pas beaucoup ce genre de message. Parce que ça pique un peu. Mais c'est ça qui donne la vie. Alléluia! Vous savez, vous connaissez la noix de coco. Pour avoir l'eau de la noix de coco, Pour déjà avoir l'eau de coco, Il faut monter très haut. Ok? Et ceux qui ne parviennent pas à monter son soin de bâton comme ça, C'est très compliqué. Il faut défricher les trucs là-bas. Ensuite, il faut fendre. Ensuite, pour retirer la noix, il faut encore beaucoup de technique. C'est comme ça que Dieu, pour que nous puissions produire la vie, doit tailler tous les trucs autour de nous, comme cette noix de coco, Pour qu'on soit un parfum de bonne odeur. Alléluia! Pour que nous ayons une odeur de vie, comme Paul dit, pour les uns. Vous savez, quand ils utilisent le mot odeur de vie, c'est très fort. Ça veut dire qu'ils savaient que Christ était tellement formé en eux, que ceux qui recevaient la parole, recevaient la vie. Alléluia! Donc, le plus que nous sommes brisés, nous sommes façonnés par le Seigneur, et que la vie du Seigneur coule au travers de nous. Alléluia! C'est pourquoi, nous parlons d'un nouveau départ. Le nouveau départ, ce n'est pas chez l'autre, c'est chez nous. Alléluia! Donc, nous bénissons le Seigneur qui nous ramène encore au commencement. Il dit quoi dans sa parole? Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'éternel de ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. De ces deux-là, dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, en gros, si on veut marcher avec Dieu, si on veut opérer avec Dieu, il faut que ce commandement-là soit formé en nous. Alléluia! Et là, on peut prendre un nouveau départ. Alléluia! On peut essayer d'avoir le départ. Je vais prendre une décision maintenant. Je vais prier tous les jours. Je vais prendre une décision maintenant. J'essaie d'aller au boulot. Mais si ce fondement qui fonde tout, si c'est deux commandements qui font un seul, c'est-à-dire aimer comme Christ a aimé, c'est-à-dire qu'il nous a aimés lorsqu'on était un professeur, il est mort pour nous, et que c'est comme ça qu'on va nous aimer les uns aux autres. Alors, si cela est réel dans notre vie, alors le reste devient juste un accomplissement simple, sans bagarre. Alléluia! Alléluia! Colossiens chapitre 3 Je vais lire à partir du verset 9. Il est écrit « Ne l'islam, ni libre, mais Christ y est tout et en tous. » Soyez donc comme étant des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtus des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, d'esprit, passion. vous supportant les uns et les autres vous pardonnant les uns aux autres et si quelqu'un acquérait contre l'autre comme Christ vous a pardonné vous aussi faites ça de même et en outre tout cela soyez revêtus de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix de Dieu à laquelle vous êtes appelé pour être un seul corps tienne le principal lieu dans vos cœurs et soyez reconnaissants Alléluia Alléluia Bienvenue dans le Seigneur ici c'est un fondement de l'évangile un fondement de l'évangile ici parce qu'il définit comment un enfant de Dieu est parce qu'il ne peut pas faire c'est qu'il doit être son état nous parlons du nouveau départ quand nous parlons du nouveau départ il faut qu'on réalise notre identité pour marcher vous savez en réalité en Christ avant de continuer là-dedans en réalité en Christ merci beaucoup merci beaucoup femme de Dieu en réalité en Christ il dit ceci étant le Messie nous sommes déjà dans un nouveau départ avec lui Alléluia quand il rentre dans le temple dans l'U4 on lui donne le rouleau l'esprit du Seigneur est sur moi Amen et il m'a envoyé délivrer les captifs il publiait une année de grâce du Seigneur Alléluia et puis le peuple avait les yeux fixés sur lui pour savoir mais qui nous dit alors c'est qui il dit par les qui parce que le peuple attendait le Messie pour qu'il fasse quelque chose de nouveau dans la vie Alléluia mais ils attendaient un Messie avec leur propre regard ils attendaient un Messie qui devait changer les conditions humaines ils n'avaient pas compris que ce Messie était d'abord là pour changer leur personnalité ils n'avaient pas compris que ce Messie était d'abord là pour les rapprocher de Dieu Alléluia donc ils regardaient les choses autour d'eux et beaucoup de personnes veulent rentrer dans l'année en regardant d'abord les conditions physiques c'est-à-dire qu'ils attendent le Seigneur Seigneur c'est l'année de mon mariage ça c'est l'année de mon mariage elle n'est pas préparée pour le mariage elle ne connait même pas comment une femme doit être dans le mariage mais elle a quand même une église dans son mariage Alléluia le Seigneur nous fait du bien là Amen je répète encore le peuple attendait la délivrance c'est normal vous êtes sous l'oppression d'un autre roi vous vous savez que vos pères n'ont jamais vécu avec les rois pareils vous vous lisez votre loi on vous dit qu'il y a eu toujours des rois et vous marchez toujours dans votre royaume avec les lois que Dieu vous a données vous voilà maintenant pris en captivité par un peuple païen qui vous oblige de mettre des complications et la loi vous parle d'un Messie un Messie qui va venir vous délivrer qui va venir vous sortir de ce système mais simplement vous n'avez pas compris comment le Messie doit opérer vous n'avez pas compris que c'est d'abord vous qui doit être sorti de ce système Alléluia c'est pourquoi j'ai dit il faut qu'on revienne au départ quand on parle au départ il faut recommencer toujours avec le Seigneur parce que le Seigneur quoi il est le commencement et la fin donc si tu veux le commencement tu commences à partir de qui Jésus Christ et Nazareth Alléluia quand on veut courir sur une piste on dit souvent que quand il y a le faux départ la personne est disqualifiée parce qu'il n'a pas respecté les règles et le faux départ en Christ ce n'est pas comprendre c'est que tu ne comprends pas déjà que le commencement le départ c'est Jésus Christ Alléluia donc tu ne peux pas planifier un truc si tu ne te calques pas sur Jésus Christ et Nazareth Alléluia donc le peuple attendait la délivrance voilà la délivrance qui vient mais il n'a voyé pas la délivrance comme ils attendaient on lui a donné le rouleau vous savez les jupes étaient très sélectifs pour pouvoir donner la parole à quelqu'un comme ça ça veut dire qu'on l'avait longuement observé puisque l'écriture précise qu'il allait toujours comme à sa coutume dans la synagogue non disons ce passage là le Seigneur va nous faire du bien Alléluia on va revenir sur le ciel ils ont un big look là on va le look 4 à partir du verset on va lire même et à partir du verset 13 à partir du verset 14 et Jésus retourna en Galilée par la vertu de l'esprit et sa réunie s'est répandue dans tout le pays d'alentour car il enseignait dans la synagogue et était honoré de tous et il vient à Nazareth où il avait été nourri et il entra dans la synagogue le jour du sabbat selon sa coutume puis il se leva pour lire et en lui donnant le livre du prophète Esaïe et quand il lui déployait le livre il trouva le passage où il était écrit l'esprit du Seigneur est chez moi parce qu'il m'a coin il m'a envoyé pour éventiliser aux pauvres pour guérir ceux qui ont le cœur froissé pour publier aux captifs la délivrance aux aveugles le recouvrement de la vue pour mettre en liberté ceux qui sont foulés et pour publier l'inagréable du Seigneur puis ayant ployé le livre ou bien ayant réfermé le livre et l'ayant rendu au ministre il s'assit et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui alors il commençait à leur dire aujourd'hui cette écriture est accomplie vous l'entendant et tous lui rendaient témoignage et se tournaient des paroles pleines de grâce qui sautaient de sa bouche et il disait celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph Amen on va s'arrêter là on connaît la suite Alléluia donc Christ avait eu un renommé et on l'a mis à part à cause de sa renommée on pouvait lui donner parce que comme je vous dis les juges sont très sélectifs dans la synagogue on ne donne pas la parole à n'importe qui donc il faut que c'est quelqu'un qu'on a confirmé que lui là il a quelque chose lui là il respecte vraiment notre coutume donc on reconnaissait que c'est quelqu'un qui fait vraiment les choses comme ça se doit donc il avait cette présence cette grâce parmi ce peuple on lui a donné le rouleau pour lui et quand il lit le scandale arrive il dit cette parole est accomplie comment lui le fils de Joseph cette parole est accomplie comment c'est possible nous on cherche un chef de guerre pour nous aller vers l'homme lui c'est un fils de charpentier il va venir aller vers quoi nous on cherche quelqu'un pour arranger tout nos et c'est pourquoi les gens ils suivent beaucoup les faux pour mettre aujourd'hui le frère pour lui pas pour dire lui lui il est qui et c'est comme ça que les chrétiens marchent dans les raisonnements donc quand le Seigneur est venu parmi le peuple le peuple avait tellement les yeux fixés sur un sauveur à leur image à leur façon de comprendre qu'ils n'ont pas pu le reconnaître parce que celui qui avait reconnu le Christ a compris d'abord que son ministère que sa venue était d'abord pour le salut de son âme Alléluia et c'est cette captivité dans laquelle il sortait qu'il nous permettait maintenant de vivre même s'il est sur la domination du roi physique de ce roi il n'est pas sur la domination spirituelle Alléluia il n'avait pas compris que ce qui est physique vient d'abord de ce qui est spirituel Alléluia ça sert à rien de gêner pour ton travail c'est d'abord spirituel si spirituellement tu ne tiens pas quand tu vas à ce travail comme Christ n'est pas ton départ comme ce n'est pas d'abord la chose spirituelle tu en as dit dans ton travail on te propose des choses légumes des choses qui ne sont pas correctes parce que tu as plein de pères du boulot tu commences à faire des choses légumes le travail il a devenu un piège pour toi pourquoi tu as commencé par les choses terrestres tu as oublié que Christ est bien il est pour les morts captifs donc il est en train de dire vous êtes des captifs tous je suis venu vous apporter la liberté mais il dit le cas s'il va sortir les épées combat de l'homme un gringalet comme ça il a fait comment ce n'est pas le Messie qu'on a atteint ici nous on voit le Messie qu'il y avait les chats avec les chats de guerre nous on voit les choses physiquement il nous raconte ça va s'accomplir comment c'est pourquoi notre nouveau départ bien aimé c'est de réaliser cette identité que nous avons à Christ alléluia et de vivre et de désirer de vivre cette transformation parce que la bonne Jésus que nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus Christ et Nazareth alléluia donc le travail commence d'abord sur nous avec le Seigneur comme commencement donc on sait qu'on commence avec lui on ne commence pas avec quelqu'un d'autre et quand on commence avec lui il nous a dit là il est venu nous libérer les captifs il est venu publier une année agréable il n'a pas dit des années donc avec le Seigneur on est toujours dans l'année agréable alléluia donc l'année elle ne finit jamais alléluia alléluia et le commencement et la fin l'année elle ne finit pas il ne faut pas dire l'année 2017 c'est mon année quand je suis dans mon commencement en Jésus Christ toutes les années ce sont mes années alléluia puisque je suis dans l'année agréable alléluia c'est pourquoi j'ai dit il faut commencer aux choses spirituelles c'est pourquoi maintenant quand on a compris ça spirituellement on est revêtu des armes spirituelles les choses de ce monde ne nous dominent pas on fume même ça nous couche vite parce qu'on connait notre identité en Christ parce qu'on fait les choses comme le Seigneur le demande alléluia donc c'est celui qui est libéré qui était captif qui comprend que sa foi c'est quoi ce que Jésus qui s'a dit là donc nous sommes nous tous là nous sommes comme ce jour là on le regarde aussi oui mais il faut qu'il nous dise alors ça s'accomplit chez qui quelle la réaction Seigneur vraiment ce que tu dis là est vrai on va te suivre on ne sait pas comment ça va s'accomplir mais on va se suivre alléluia notre intelligence à nous joue de tout quand on te voit on regarde la métier autour de nous on regarde les problèmes qu'on va avoir on regarde les choses qu'on en a envie ça semble être insurmontable mais on va quand même te suivre pas la foi alléluia et ça c'est une folie mais le Seigneur dit que c'est pas là que ça commence alléluia et une fois que cela est établi on peut commencer à bénéficier donc des grâces qui sont destinées aux enfants de Dieu parce que nous sommes dans la foi en ce que le Seigneur dit comment tu ne crois pas que le Seigneur est venu pour libérer les captifs pour publier l'année des grâces tu continues à croire que ton destin est entre les mains d'un prophète ton destin est entre l'un d'un homme qui fait le charlatanisme et tout tu continues à croire ça comment est-ce que tu vas pouvoir vivre les bénéfices que le Seigneur a dit comme dans l'une d'abord le Seigneur droit concernant un enfant de Dieu comment est-ce que tu vas pouvoir vivre cela parce que le Seigneur nous dit par la bouche de Paul l'homme est esclave de ce qu'il a créé en fait de lui donc si c'est les paroles du Seigneur qui créé en fait de moi c'est qu'il a décidé même si mon intelligence me joue des tours je crois seulement Alléluia il dit que tout est possible à celui qui croit je ne peux pas me mettre à dire mais Seigneur comment ça c'est possible les gens se moquent déjà de tous mes rassemblés que je ne suis pas marié tu as fait que tu me racontes des histoires moi il dit que 2017 j'enviens 2017 avant j'enviens ça passe pèvri et puis tu commences à être malheureuse ton repère ça va être Christ parce que quand il a compris les choses tu n'es pas confondu ce n'est pas pour ta propre gloire c'est pour qu'il se glorifie Alléluia c'est ça la chose spirituelle la chose spirituelle qui domine ce qui est charnel te permet de refléter la nature de Christ et on va revenir ici on va aller doucement on va revenir ici les enfants que Paul a dessinés on va voir ça chez Paul on va voir ça chez Pierre on a commencé à nous parler c'est Pierre regardez Pierre le même Pierre qui était capable de régner le Seigneur il a régné non Seigneur ça devient Dieu l'histoire ci on peut m'attirer on le fouette avec nous là il regardait la chose physique mais lorsqu'il est revêtu de la puissance en haut il commence à voir comme le maître voit il a compris ces paroles là le maître est vraiment venu nous délivrer nous sommes les gars délivrés nous sommes dans l'année des grâces du Seigneur qu'on l'attaque pour le fouetter il dit jugez vous-même s'il faut payer à Dieu aux hommes Alléluia il n'a plus peur pour sa vie qu'on en ferait on le sucre le lendemain on va lui le tuer comme on l'a tué Jacques il a envie du Seigneur bien le seul sorti de la prison Alléluia donc il sait que sa vie est entièrement du Seigneur donc sa vie ne dépend plus des éléments terrestres Dieu est capable de faire des choses la porte est fermée tu sors Alléluia on te dit que ton dossier ne doit pas être accepté mais parce que c'est Dieu qui est là ton dossier est accepté Alléluia vous savez quand j'avais commencé à travailler à l'aéroport je me rappelle quand j'étais encore à l'école d'ingénieur je commence à travailler à l'aéroport et quand on m'appelle la chef qui m'appelle me supplie pardon il ne faut pas que tu refuses les gens qui étaient ici ils ont la refusé je dis ah depuis qu'ils cherchent un boulot c'est chaud on ne me donne pas de boulot et là on me supplie même pour le travail j'arrive j'avais un chef italien il me regarde il me dit toi tu as fait comment pour arriver ici il était dépassé parce que lui il a pistolé des gens de ces personnes qu'il connaissait personne n'en a appris mais il me regarde il me dit tu as fait comment tu as fait comment pour être là dans son intelligence et puis je suis allé à Genève à l'aéroport de Genève moi j'ai habité il avait donc il dit tu as fait loin comme ça il faut m'expliquer il était tellement dépassé et quand j'étais au Pologne je voyais comment beaucoup de personnes qui avaient des hauts des hautes responsabilités venez nous voir je ne comprends pas je t'ai donné des dossiers de tel tel mais comment ça fait il ne savait pas quoi il tapait la bouche moi je lui disais je lui avais répondu à l'époque ta molle que c'est Dieu qui m'a placé ici que si Dieu est ici ou moi qui peut descendre le contraire il m'a regardé comme ça il m'a dit ah toi tu es incroyable je suis incroyable c'est Dieu qui m'a placé ici si Dieu est ici qui va changer le contraire qui va changer ça Alléluia bien aimé c'était le début parce que c'était la période d'hiver vous savez on prenait les gens à la période d'hiver et les personnes d'hiver il y a beaucoup de travail à la repos donc c'est là où ils se font beaucoup d'argent c'est la période d'hiver donc je n'étais pas encore auxiliaire fixe puisque je ne travaillais que le week-end il m'a dit il y a dit au début que non mais tu ne peux pas être fixe mais il oublie que ce n'est pas entre ses mains que les choses se passent c'est entre les mains du terreau Alléluia donc quand ça veut dire comment le peuple il me dit non en plus il me sort il me sort l'axuce que j'ai posé quelqu'un dans la semaine et puis tu vois c'est un peu loin il dit c'est pas de tes mains j'ai commencé à prier mon Seigneur Alléluia Seigneur tu es capable de tout et c'est selon ta volonté que j'essaierai là-bas Alléluia il y a eu une maman catholique qui partait de là-bas et avant qu'elle ne parte je l'évangélisée je lui parlais du Seigneur Alléluia c'est comme ça quand partait mon dossier elle m'installe là-bas Alléluia et c'est lui qui m'avait dit que ce n'était pas possé il était là le jour où il signait mon contrat il a mis la sueur partout sur le front il n'en revenait pas je ne la connaissais pas cette maman j'en s'ai échangé deux fois et je lui ai parlé au Seigneur elle a tellement été touchée qu'elle a pris mon dossier elle est au reçu du même un patron en retraite pour vous dire quoi bien maintenant le Seigneur c'est entre les mains du Seigneur que tout se passe Alléluia ce qu'il désire c'est qu'on croit ce qu'il dit pour révéter sa nature pour manifester sa nature il s'est chargé du reste là ce n'est pas l'inverse Alléluia ce n'est pas l'inverse les choses ici elles sont d'abord spirituelles bien maintenant le Seigneur ce qui est physique ici là vient d'abord du spirituel les dirigeants du monde ce sont des grands sorciers il ne faut pas croire que tu parles t'es allégué avec eux comme ça de façon que ils sont d'intelligence c'est au-delà de ça ils ont des pouvoirs qu'ils utilisent donc si toi tu marches sur la sphère charnel tu ne vas pas ta sortie c'est pourquoi le plus important pour tout départ c'est d'abord Christ et que tu sois d'abord rééveillé spirituellement en vrai donc on sort ici en sachant que Christ un autre commencement un autre fin qu'en lui on a l'année agréable cette année ne passe jamais cette année ne finit jamais qu'on est délivré et qu'en lui on ne manque de rien et que quel que soit ce qui va se poser sur notre chemin il va le décanter alléluia voilà l'enfant de Dieu voilà l'homme de foi qui croit ce que le Seigneur dit le concernant et lui tout ce qu'il cherche à manifester c'est la vie du Seigneur parce que le reste c'est des choses là c'est Dieu qui gère ça alléluia regardez dans quelle atmosphère les apôtres ont prêché l'évangile le pied là a prêché l'évangile c'est une atmosphère difficile vous vous imaginez avec l'Empire romain qui était un empire qui torturait les gens qui tuait les gens ou les sacrateurs avec le pouvoir de faire ce qu'ils voulaient des gens de la part des romains mais ils annonçaient l'évangile là là-bas lorsque il y a eu la tribulation à cause d'Étienne ils ne sont pas partis ils sont restés à Jérusalem alléluia parce qu'ils avaient goûté un Seigneur excellent parce que la chose avait compris que ici ce n'est pas d'abord histoire physique là le problème comme dans l'église aujourd'hui c'est que Satan a d'abord ramené les chrétiens à se battre pour les choses périssables du coup comme spirituellement on n'est pas préparé car la chose périssable ça commence à faire la brûle à tremble dans tes mains tu as peur tu te compromets tu dis de toute façon tout le monde le fait comme ça donc moi aussi je fais comme ça tu rentres dans la compromission et tu es dominé spirituellement comment tu vas pour témoigner du Seigneur tu vas aller témoigner du Seigneur à ton collègue mais lui quand vous sortez du boulot tu vois comment tu voles le train tu vas lui parler de quoi tu ne manifestes pas la nature du Seigneur ah Jésus m'a béni il m'a donné du travail le travail et puis toi tu voles le train donc collègue à tes lignes ton travail et puis toi tu voles le train ça tu vas me parler de Jésus ton Jésus voleur de train donc tu vois que ton travail notre travail c'est de réveiller la nature du Seigneur pour la manifester le reste il est l'accompli et c'est là où on va faire la différence entre le païen vous savez il y avait un vieux papa qui m'avait fait comprendre qu'à l'époque ici en Occident les chrétiens quand on cherchait la trésorerie on voulait trésorer les postes éclats on donnait aux chrétiens de toute façon ces chrétiens même si un frère ne va pas sortir il ne va pas se chercher moi je dis tu donnes ça à chrétiens mais avec sa fidèle il n'y a plus rien il a déjà calibré tous ses plans avec ça à l'époque on donnait les postes éclats parce qu'on savait que les chrétiens étaient intègres non pas parce qu'il faisait par ses propres forces parce que son Dieu son créateur avait tellement la première place tellement la prééminence dans tout ce qu'il faisait il ne dégageait pas ces jeux de lui qu'il opérait ces choses au travers de lui et quand on vient dans le Seigneur on ne comprend pas ça on nous emblouit à chercher plein de choses à se participer pour beaucoup de choses et spirituellement on n'est pas dernier on n'est pas fort alors faibli devant les difficultés je vais vous donner un point de témoignage Alléluia 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 la parole du Seigneur est bonne non ? je vais vous donner un témoignage vous savez quand j'avais trouvé mon travail à l'aéroport j'ai livré le journal parce que j'ai livré les journaux quand j'étais toujours à l'école d'ingénieur j'ai livré les journaux du matin de 4h 3h je me dis là 3h comme ça 3h et demi à 6h et avec ce boulot-là j'aidais beaucoup les frais et chers beaucoup ça m'aidait parce que je suis marié et puis j'ai 4 enfants mais j'avais déjà mon premier fils à l'époque donc j'ai envoyé de l'argent on s'occupait d'un moment j'étais trop occupé j'étais tout scellé pour le Seigneur mais j'étais trop occupé le Seigneur m'a dit le boulot de l'événénieur à l'époque je l'ai laissé tu vas laisser comment ça c'est Satan qui t'est pas non comment tu vas laisser non Seigneur mais je peux pas laisser ça j'ai une dépresse Dieu dit tu vas laisser ça c'est pas facile d'obéir ah Seigneur regarde j'étais tel seul comment je partage mon argent bien mon homme j'ai plus rien tu vas laisser vrai obéir ça c'est difficile le raisonnement alors je vous prends cet exemple pour que vous compreniez bien alors à un moment j'ai dit Seigneur je vais obéir maintenant là il faut que j'obéis parce que le Seigneur te fait comprendre que avant que toi tu n'aies ces gens-là il n'était pas mort il vient toi tu n'es pas Dieu comme la façon dont je fais la présence pour toi il peut faire la présence par n'importe qui je vais t'amener un niveau là tu vas voir même dans quel état tu te dois alors à un moment je décide que je vais abandonner le boulot du journal ça veut dire qu'est-ce qui va me rester mon boulot de l'aéroport vous voyez que je faisais le week-end de temps en temps j'ai jonglé avec mes horaires pour toujours quand même avoir le temps et j'avais ça me donnait quand même pour un étudiant ça me donnait assez pour pouvoir bien vivre et pouvoir aider même les vrais soeurs j'étais artiste dans la communauté bien comme ça se doit alors j'ai écrit ma lettre ma lettre pour abandonner le journal j'ai écrit j'ai assigné mais j'ai dit là je n'ai pas encore envoyé je n'ai pas encore envoyé je m'en vais au boulot le week-end je m'en vais je rencontre je rencontre un ami musulman il m'a dit oh Yannick tu es là il faut faire attention ici il parle mal de toi il va peut-être quand tu peux perdre le boulot j'ai dit j'ai eu la trouille de ma vie je suis parti dégirer la lettre que je voulais donc la lettre pour le boulot que je voulais faire j'ai dégiré ça très vite je peux perdre tous les deux boulots vous voyez que ma foi était tellement ébranlée j'ai dit ah Seigneur je peux faire tout le boulot heureusement que je n'ai pas envoyé la lettre j'ai tellement été ébranlé comme ma foi vous voyez qu'est-ce que le Seigneur m'a montré par ça donc à quel point les choses physiques qu'on a peuvent commencer à nous dominer au point où on ne s'attende plus au Seigneur au point où une parole vient ça nous ébranle alors que le Seigneur nous a dit ne vous inquiétez rien alléluia et quand on est toujours dans cette atmosphère spirituelle avec le Seigneur il nous donne toujours c'est pourquoi dans notre vie chrétienne Dieu ne peut pas permettre que les choses sont toujours claires il n'y a rien il n'y a pas de plus c'est pas possible sinon on peut faire une naufrage dans la foi il va toujours permettre des pics des difficultés pour nous regarder constamment parce que dans ce siècle c'est difficile frère tu peux facilement te perdre dans les choses de ce siècle ça peut faire un autre apporti il vous dit que j'ai eu la peur de ma vie j'ai eu la trouille donc quand j'étais comme ça j'ai pensé hé Seigneur osement que je n'ai pas envoyé la lettre là osement que je n'ai pas envoyé la lettre j'ai travaillé sans travailler quand je suis rentré même si j'ai la voie déchirée la lettre là que je n'en vois plus ça mais quelques temps après j'ai envoyé mais ce n'était pas facile au fait j'ai réalisé à quel point dépend totalement du Seigneur comme ça et comment le monde pour nous influencer on ne s'appuie plus sur le Seigneur Alléluia donc si on s'attend au Seigneur bien le Seigneur frère moi je ne manque des liens il dit l'éternel mon berger je ne manquerai de rien mais ça ce n'est pas une parole charnelle c'est une parole spirituelle vous savez vous allez vivre des choses dans votre vie chrétienne ou quand même après le Seigneur vous demande regarde un peu derrière sur ta vie vous même vous réalisez que c'est du surnaturel que c'est pas normal humainement c'est pas possible d'expliquer ça vous voyez votre parcours vous voyez les choses où vous vous étiez perdu dans quelque chose mais Dieu il dit extraordinairement il s'est manifesté à vous Alléluia parce que le plus c'est qu'il ait la gloire dans ce que nous faisons mais quand on n'a pas compris ça on va attaquer les choses physiques et puis spirituellement on n'est pas préparé c'est du scandale tu veux travailler oh Seigneur je veux le travail je veux le travail tu n'as pas appris à servir en assemblée tu n'as pas appris à servir ton frère tu n'as pas appris à te soumettre aux anciens toi tu vas aller travailler tu vas te soumettre à ton choc commun et puis tu vas là-bas quand on m'entend des soumissions Seigneur on ne te m'entend pas tu es déjà rebelle à l'assemblée toi comment tu vas te soumettre là-bas quand tu n'as pas compris que c'est d'abord spirituel parce que au boulot on va te priquer pour voir comment tu réagis après quand tu vas commencer à planifier comme ça il y a un chrétien il dit le chrétien il suit Jésus-Christ un chrétien un chrétien qui est l'homme alors que c'est que Seigneur on dit on l'a amené comme une brébu à la boucherie Alléluia il n'a pas parlé on doit arriver à ce stade mais la brébu on l'a amené c'était on l'a lenché mais nous on va il me dit qu'on ne l'a lenché pas non 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 je suis je suis je suis une prunelle de Dieu oui tu es une prunelle qu'on fouette tu es une prunelle qu'on passe par l'épée et quand tu passes par l'épée tu sors tu es une autre personne Alléluia tu es transformé il n'y a plus l'orgueil tu te rabaisse devant le Seigneur et c'est comme ça c'est lui qui te lève quand les hommes veulent t'écraser ils se trompent il ne peut pas t'écraser c'est Dieu qui va te lèver pour les confronter pas pour que tu crois que tu es quelque chose mais pour qu'il ait toujours la première place c'est pourquoi j'ai dit notre départ bien aimé dans le Seigneur ce nouveau départ on doit revenir on doit revenir à notre premier on doit revenir à Christ on doit saisir les choses spirituelles l'héritage qu'il nous a donné vous voyez dans Matthieu jusqu'à notre Seigneur explique il dit ne vous inquiétez pas de ce que vous avez mangé de ce que vous avez vous vêté vous voyez à quel niveau on nous amène il dit que la vie n'est plus que le vêtement n'est plus que le manger nous on sort le matin on se lève on se bat pour avoir de quoi manger à nos enfants il nous dit que la vie là il dit je suis venu pour donner la vie pour que mes bébés aient la vie aient la vie en abondance il dit donc que la vie là parce qu'il dit la vie ça n'a rien à croire avec la vie qu'il reste parce que les gens dans le monde là ils disent que la vie c'est manger et boire lui il dit que la vie est plus que ça donc ça ne peut pas être manger et boire c'est-à-dire selon le niveau du manger et boire on est dans ce qu'on appelle le règne animal on n'est pas différent des animaux l'animal il s'élève il pense qu'on va faire l'amour il pense qu'il va créer la progéniture il pense qu'on va défendre son territoire il pense qu'on va aller chasser ou bien si c'est un chasseur il pense qu'il va manger ses herbes si c'est un indivore et puis il va dans sa journée et puis il dort nous c'est plus que ça parce qu'on est préparé pour vivre l'éternité avec le Seigneur donc si on s'éloigne de ça frère les choses ainsi nous emportent vous ne pouvez pas imaginer nous égarent ah ma soeur qui va témoigner qui va témoigner je vais témoigner je vais témoigner je vais témoigner oh frère vraiment Dieu m'a béni ah vraiment j'ai eu des beaux enfants Dieu m'a béni 4 ans plus tard je ne sais même pas quelles enfants c'est qui même qui est même qui vous a accouché vous les amenez à qui même dans la maison voilà maintenant comment tu prends les enfants c'est plus Dieu qui t'a béni c'est maintenant les enfants de qui vous avez parlé à qui même qui vous a même accouché le langage a changé comment mais l'élection maintenant on va prendre les boutons on monte les vidéos on monte comment tu disais Dieu m'a béni c'est une grâce oh princesse de Dieu maintenant tu comment tu as regardé les enfants bizarrement il ressemble à qui même et il ressemble à qui même pourtant si la chose d'abord spirituelle on comprend que Dieu nous a prêté ses enfants frère on se charge d'abord spirituellement pour pouvoir être préparé à ces gens de temps alléluia du coup notre regard ne change pas pour ses enfants alléluia notre amour ne change pas pour ses enfants parce que quand on les voit on voit le Seigneur derrière alléluia c'est pourquoi je dis que c'est important de revenir à Christ sur le retour de problème sinon il y a des choses qu'on ne parvient pas on t'aime beaucoup pour rien on a beaucoup de problèmes il y a le boulot ma soeur tu fais le travail le fait qu'on te vit dans ce travail c'est une bénédiction il ne faut pas toujours voir non je vais perdre mon travail Satan non parce que Dieu sait c'est qu'on est capable de prévoir là-bas pour toi spirituellement pour ta mort spirituelle mais si tu es d'abord spirituel et que Dieu te prépare et te montre les choses à la pense tu peux comprendre qu'ici là il y a danger je ne veux pas chercher à forcer quand le temps arrive pourquoi on arrête Christ il s'est l'heure des ténèbres pourquoi il libère la croix il ne veut pas contester c'est le temps qu'on le livre parce qu'il sait ce qui va se passer derrière Alléluia donc même tu penses que ça fait un échec une défaite c'est pas un échec une défaite bien aimé dans le Seigneur aussi longtemps que tu es spirituel parce que Dieu te montre la réalité des choses spirituelles et tu es préparé à l'avance je prends souvent cet exemple de ces réalités spirituelles avec Pierre et Jean-Jacques on les a appelés le Seigneur les a amenés à prier ils ont prié parce qu'il y a une difficulté ils n'ont pas pu veiller on a vu le résultat quand on est venu à taper le Seigneur on connait comment ils sont comportés ils coupent l'oreille c'est la bagarre ils ne sont pas préparés spirituellement ils n'ont pas d'abord compris que c'est d'abord ce combat-là spirituellement ils ont voulu accomplir pour eux dans le Seigneur avec mon ami tu ne tues pas les pères tu vas mourir par les pères la parole va nous tenir vers toi alors que si ils étaient préparés spirituellement ils auraient déjà vu et ils auraient eu le caractère de Christ devant l'adversité alléluia donc devant l'adversité comme ça qu'on vient te chercher qu'on vient te livrer qu'on monte à Paul Paul tu vas guiller là-bas il dit c'est pas mon problème qu'on me lit qu'on me lit pas pourvu que j'achève ma cause alléluia il ne regarde plus aux choses physiques il comprend que oh Seigneur oui tu permets qu'on m'arrête parce qu'au fait tu veux que je parle à certains rois alléluia tu veux que je parle à certains chefs prisonniers alléluia qui ont besoin d'entendre le salut donc je ne peux pas regarder les choses de façon charnel sinon sinon ma chère va refuser ça ma chère va refuser la croix ma chère va refuser la crucifixion ma chère va refuser la mort à soi et là je commence à raisonner comme les gens du monde c'est pourquoi le Seigneur a toujours appelé au débrouillement total total on est mort on est mort il n'y a pas un mort à moitié ça existe un mort à moitié demi-mort non demi-mort il n'est pas mort comme il vit toujours Christ ne veut pas les chrétiens 99,99 il ne veut pas du tout salut c'est à rien 100% ou rien on met totalement à ce qu'on doit désirer non on veut mourir un peu Seigneur puis prends tout Seigneur Seigneur mettez donc à nous 99% il y a des 1% c'est pas comme ça qu'on doit être frère notre nouveau départ c'est en ça il faut qu'on lit ce qu'on dit sur les enfants de Dieu qu'on regarde est-ce que vraiment ce que Seigneur dit il y a qui nous a délivré là est-ce que vraiment on est dans ça est-ce qu'on croit vraiment ce qu'il dit là parce que quand il dit qu'il est venu pour me délivrer quand il dit que pour m'ouvrir la vue parce que quand on voit la vue de la vue on voit les abelettes de physique là il ne faut pas penser nous qui est aveugle il dit je suis la lumière du monde qui comme je suis ne met pas dans l'air t'énerve mais il a la lumière de la vie c'est-à-dire que c'est d'abord nous qu'il s'agit c'est pourquoi il dit que quand on lit on dit si on a une portée sur Dieu ah Seigneur gloire à Dieu tout le monde ne voyait pas on est aveugle rappelez-vous que ce passage qu'il a lu il a donné son pharisiens il dit aux pharisiens je suis venu pour que ceux qui ne voient pas y voient que ceux qui disent qu'ils voient la vie demain avec eux le Seigneur dit que vous voyez je crois vos péchés demain donc on comprend que l'aveuglement est lié au péché donc ceux qui pensent qu'ils voient demain dans leur péché donc quand on lisait le Seigneur il se dit quand on lisait son dit gloire à Dieu nous Seigneur on ne voyait pas on ne voit pas ouvre-nous les yeux Seigneur sors-nous des ténèbres Seigneur sors-nous du péché Seigneur et quand nous sommes du péché c'est sa nature qui remplace avec Alléluia on commence à dégérer donc sa nature allons-nous dans Colossien allons dans Colossien revenons dans Colossien 3 au verset 10 on nous dit on parle on a parlé on a parlé de nouveau départ quand on voit nouveau départ on a dit on a vu Christ qui est le commencement on a vu Christ qui est le commencement on voit on voit on voit Christ qui est le commencement et la fin on voit la nouvelle création ici on parle du nouvel homme Alléluia on dit de réinventer le nouvel homme Alléluia ça veut dire si on demande si on demande de réinventer on ne l'a pas vêtu on n'a pas encore réinventer le nouvel homme on ne peut pas demander de réinventer à quelqu'un s'il l'a déjà on dit on précise bien ayant réinventer verset 10 le nouvel homme qui se renouvelle en connaissance selon l'image de celui qu'il a créé Alléluia c'est le réinventer de ce nouvel homme qui produit ce qu'on va voir après qui nous permet d'être dans ces conditions donc on comprend qu'on ne doit pas simplement avoir Christ mais on doit réinventer ce nouvel homme donc Christ ne doit pas simplement être comme une potion magique qu'on marche avec un peu comme on marche c'est quoi réinventer on peut marcher avec la Bible mais on ne dit pas ce qui est dans la Bible on n'a jamais réinventé les Écritures on peut parler de Jésus Jésus je vous donne un exemple de ce qui marche avec Jésus mais il n'avait pas réinventé parce qu'il ne comprenait pas ses parents Marie n'est-ce pas ils sont allés ils sont allés au temple avec lui ils sont allés au temple avec lui quand ils sont ils rentraient ils croyaient que Jésus qu'il était avec eux ils croyaient qu'il était avec eux non peut-être qu'il n'était pas avec eux ils avaient laissé et c'est comme ça qu'on peut marcher on croit qu'on a révélu Christ on croit qu'on est avec Christ mais on n'est pas avec lui au fait parce qu'il est encore loin de nous dans l'accomplissement dans la manifestation de ce qu'il a investi dans nos vies on marche avec Jésus c'est comme un cadeau un sac qu'on a on marche avec Jésus tu mets des rênes dans la partie Jésus sauve mais toi tu roules où c'est écrit 120 tu roules 150 Jésus sauve quand même Jésus sauve Jésus sauve donc il n'y a pas le revêtement de Jésus si tu marches seulement avec lui tu n'as pas l'habitude de renouveler l'homme parce qu'ici il s'est renouvelé la colère celui qui l'a créé quand on parle de la nature de Dieu on voit ses attributs qui sont dessinés avant donc nous on parle de Dieu quand nous parlons de notre nouveau départ nous devons penser à révertir ce nouvel homme qui sont renouvelés dans connaissance la vie plus qu'il y ait l'intelligence renouvelée donc notre intelligence humaine doit être impactée de ce qui est spirituel pour qu'on voie toujours en toutes circonstances comme Dieu voit et comme Dieu veut qu'on voie Jésus qui dit ceci le fils ne fait rien qu'il ne voit le père le père si ce n'est pas spirituel il le voit où Dieu Dieu physique et dit le fils ne peut rien faire qu'il ne voit faire au père comme nous ne pouvons rien faire que nous voyons faire au Seigneur donc ça veut dire que notre regard des choses doit vraiment être au regard du Seigneur il faut vraiment une profonde commune avec le Seigneur une profonde percée spirituelle avec le Seigneur pour qu'on voie comme lui voie et c'est ça qu'il fait en sorte que c'est une folie la foi devait être une folie pour ce qui nous entoure il croit qu'on a perdu la tête est-ce que vous imaginez Paul et S. il a des gens qu'on a arrêté on a fouetté mettez-vous un peu dans le contexte on fouette on fouette on enferme en prison il s'est mis à chanter là-bas il chante il chante mais c'est quand même c'est quand même étrange et ça dépasse ça dépasse le naturel ça dépasse quand on t'a fouetté normalement il n'y a même pas moyen pourquoi ta voix sort c'est dure quand tu peux même taper les mains tu as même mal partout mais ils ne regardent pas à leur douleur ils avaient même des plaies vous avez des plaies c'est que le Dieu nous précise parce que c'est le sang c'est le gardien qui soigne pour leurs plaies malgré qu'il avait les plaies il continue à louer Dieu alléluia tu ne recommences pas à regarder ce qui est charnel là glorifie d'abord le Seigneur alléluia c'est le Seigneur dans ton infinité un juste élève tu n'as plus la carte tu ne comprends pas après ils ont dit oh mon ami oui parce que ça fait ah Seigneur ça a disparu alléluia c'est le Seigneur de ta condition vous savez il y avait un monsieur comme ça au Cameroun il avait l'histoire comment ça trouve en appellant ça il est fantasia machin il est fantasia où le pied déconfle beaucoup et normalement il avait cru au Seigneur c'est un monsieur qui était assez démuni mais il aimait son Seigneur il évangélisait constamment les gens se moquaient de lui c'est qu'à quelques avis qu'il avait aimé de son Seigneur il a rencontré son Jésus il parle de son Jésus comme pas possible il prêche son Jésus il prêche la puissance de son Jésus les gens sont là pour se moquer il fait pas il s'en fout il fait son travail que le Seigneur lui a donné un jour il ne sait pas quand c'est machin il faut aller guérir seul il ne sait pas quand ça s'est fait quand ça s'est passé ça guérit instantanément il ne sait pas quand il pleurait de joie parce qu'il réalisait à quel point le Seigneur te contrôle de sa vie donc il prêchait pendant des années son Seigneur il n'allait jamais faire les moqueries que le Seigneur ça ne le touchait même pas du tout il avançait dans les moqueries dans les railleries il témoignait de son Seigneur il avait le jeu fixé sur lui un jour il ne sait pas quand c'est passé mais il était parti c'est un jour le Seigneur l'interpelle regarde tes pieds il n'y a plus Seigneur c'était quand ça ça n'existait plus mon fils c'est déjà parti Alléluia un autre dimanche il dit il faut d'abord regarder les choses spirituelles avant de regarder les choses charnées un frère va épouser une sœur Seigneur la sœur qui a venu comme ça elle va me préparer les choses bien 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 comme ça moi je n'ai pas les sœurs rentrent chez moi mais une sœur qui va venir elle va faire ça ça il donne ses conditions à Dieu il n'y a pas de problème entre les temps ça correspond au sœur c'est ce que Dieu veut ok il se revient à l'assemblée apparemment l'infime le frère dit non c'est pas ce que moi il voulait ah Seigneur vraiment il faut que tu changes ça la sœur accomplit tout ce qu'il veut mais il y a un détail physique lui il ne veut pas il lutte avec Dieu c'est mal ah Seigneur tu as rempli comme il aime le Seigneur il cherche la face du Seigneur il commence à prier Dieu commence à remplir son cœur qu'il ne faut pas le garder comme la chère alors le frère est avec la sœur donc il ne se peut pas ils sont dans ça ils sont vraiment ils réveillent tout entre le Seigneur il se rend compte que c'est une seule merveilleuse il aime sa femme vous voyez donc vraiment Dieu l'a poussé à ce niveau il aime vraiment la sœur il n'a pas oublié toutes ces histoires-là il n'était plus à ce niveau-là à ce stade-là il avait transcendé ce stade de la chère il regardait vraiment la femme comme un cadeau du ciel un cadeau de Dieu une grâce que Dieu lui accordait il comprenait c'est ce passage c'est lui qui a trouvé une forme trouve le bonheur vraiment sans exprimer le concernant parce qu'il a répondu à le critère qu'il avait de nature mais il avait des critères cachés que Dieu a dû tailler alors quand ils se marient à un moment ils vont faire une célébration en assemblée quand ils sont en train d'assembler le pied de la sœur est instantanément guéri les gens criaient les familles les gens qui sont convêtis en masse donc les gens qui venaient se manquent comme les curieux les gens criaient ils avaient peur ils tremblaient ils pleuraient ils pleuraient de l'élépendance pourquoi il dit quand tu cherches d'abord la gloire il s'occupe du reste quand tu cherches d'abord les choses spirituelles donc Dieu avait son plan qu'il voulait accomplir mais à cause de son incrédulte il a failli donc c'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas pourrir des miracles c'est inutile il faut revêtir le nouvel homme Alléluia il faut désirer manifester le nouvel homme dans ce nouveau départ Dieu lui-même restait la compte faire les gens crier les gens avaient peur les gens criaient ça fait peur les païens les familles qu'on avait invitées comme ça ils tombent ils te prostènent ils voient c'est pas possible ils sentent qu'ils voient un miracle extraordinaire ils comprennent pas ça s'est passé comment quand comment c'est possible ça Dieu prend toute la gloire personne n'est lui pour la gloire Alléluia par les fausses les faux miracles qu'on voit les gens ils s'agribuent les choses et Dieu lui met le Seigneur lui met à côté alors il dit au verset 11 en qui il n'y a ni grec ni juif ni circoncision ni prépuce ni barba ni chique ni esclave ni libre mais Christ y est en tout Christ y est tout et en tous Alléluia il nous ramène ici à l'unité de l'esprit moi je suis dans une église congolaise depuis qu'il y a une église congolaise à Paris on parle de l'église si nous parlons de l'église congolaise je suis dans une église congolaise ça ça veut dire quoi ça ça c'est les gens qui ont encore les chi les barba les esclaves les machins je suis dans une église ivoirienne nous on chante aller couper 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 Jésus nous n'avons pas ça ici on ne vient pas ça c'est quoi ça montre à quel point les gens n'ont pas de l'église parce qu'ils sont un cancer star comment notre adoration va monter comme un parfum de bon odeur devant notre nom de Dieu il n'y a pas d'église congolaise il n'y a pas il y a l'église de Jésus Christ Alléluia où là dedans il y a les Congolais il y a les Ivoiriens il y a les Français il y a les Camerounais il y a toutes sortes de gens qui viennent de partout et Christ il est en tous Alléluia et il est tout Alléluia on a le nouveau départ dans lequel on doit partir donc quand on se retrouve avec les frères même si les gens ne font pas comme nous on fait on n'a pas dit non ça c'est l'église des blancs non 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 ce n'est pas l'église des blancs frères on peut avoir ce genre de langage ça ce n'est pas le langage d'un enfant qui a l'habitude de un nouvel homme on est frère et c'est en Christ par l'Esprit de Dieu ce n'est pas par nos appartenances ou bien parce qu'on a compris des choses différemment non ce n'est pas parce que j'ai fait les choses différemment que mon frère que je vais lui crier un homme par rapport à ça ah non les Africains ils aiment trop chanter fort pourquoi on appelle ces églises africaines ils aiment trop chanter fort avant la biblique à la pandégote les gens ils tentent de prier chacun priait là-bas donc tu vas appeler quoi l'église des juifs donc église des pandégotes pourquoi les gens nous appellent souvent les églises des pandégotes c'est peut-être tout ça aussi donc on est l'église du Seigneur on ne connait plus ça et ces redins nous poussent à regarder même aussi nos frères et soeurs parce que certains de Dieu ont parlé ici de comment on voit nos frères et soeurs au fait quand tu es sauvé tu commences à voir tes frères des ténèbres ils sont perdus tu les vois comme la boue on dit que voilà il n'y a plus de barba il n'y a plus ça voilà les dentaires que Christ nous donne maintenant nous on était étrangers il nous fait maintenant les enfants de l'intérieur il veut qu'on regarde les autres aussi de la même façon alléluia c'est ça qui peut nous faire avoir de la constellation pour eux mais quand tu viens tu as cru ta mère sorcière depuis que tu as ta mère sorcière tu n'avais pas encore cru elle n'a pas pu te tuer mais maintenant que tu es en train de dire ta mère peut te tuer c'est quand même bizarre comment depuis tu étais dans les ténèbres là-bas elle n'avait pas pu te tuer tu étais dans les ténèbres maintenant que tu es en Christ on te dit que ta mère peut te tuer j'ai dit mais je ne comprends pas maintenant que tu as la puissance ta mère peut te tuer alors que tu n'avais pas la puissance elle n'est pas capable je ne comprends pas cet évangile là donc du coup on ne parvient pas à amener la vie à ceux-là pour les ramener dans le Seigneur par ça on fait les choses à l'envers peu importe la puissance qu'elle n'ait pas à avoir en Christ c'est anéanté alléluia c'est pourquoi bien-aimé dans le Seigneur oh bien-aimé dans le Seigneur nous devons comprendre notre identité en Christ aujourd'hui il ne veut pas parler sur l'identité vraiment mais même quand on peut le toucher en parlant de notre nouveau départ et du revêtement du bien-là et qu'il manifeste ce caractère quand on commence à manifester ce caractère bien-aimé dans le Seigneur on reprend ce qu'est-ce que l'église de Christ l'église est parlée l'église est telle ville voilà l'église sont présentée par ville dans la Bible parce que les enfants de Dieu ce sont des enfants de Dieu alléluia il n'y a pas enfants de Dieu du Cameroun il n'y a enfants de Dieu c'est enfants de Dieu parce qu'on n'est pas enfants de Dieu par notre nature humaine ce n'est pas par la volonté d'un homme on est enfants de Dieu par l'Esprit de Dieu alléluia qui est sauvé ici parce qu'il est juif qui ici peut-être qui est sauvé parce qu'il est juif juif selon la chair bien sûr nous sommes sauvés ici parce qu'il a eu pitié de nous alléluia il est venu non pas seulement pour les juifs mais pour les nations alléluia nous faisons partie de ces nations alléluia oh acclamons le Seigneur pour son salut oh Seigneur merci il nous a fait grâce d'être sauvés et il nous fait grâce encore ce soir d'aller dans un nouveau départ de réveillir ces nouvelles de voir nos frères et soeurs par contre des étrangers de voir ceux qui ne nous comprennent pas ceux qui adorent différemment de nous ceux qui ont peut-être une façon de faire qui nous dérange c'est telle chose de les voir par contre des étrangers alléluia et c'est là où on peut les amener si on est dans la lumière notre éclairage alléluia il n'y a pas de grec il n'y a pas de juif il n'y a pas d'église congolaise ça n'existe pas il n'y a pas ça il n'y a pas d'église chinoise tu m'amènes une église chinoise une église latino c'est quoi cette histoire c'est pas parce qu'on chante l'église latino non c'est l'église église et quand on a reçu un nouvel homme c'est comme ça qu'on voit donc s'ils sont latino là-bas tu es là-bas tu es congolais tu dis moi je connais les chans congolais c'est l'église église non alléluia c'est en tout les langues qui se nous entend c'est lui-même qui a instauré les langues les nations les peuples et il veut qu'on l'adore dans leur langue alors pourquoi maintenant ça va devenir une autre église pourquoi maintenant on va créer des divisions là-dedans il n'y a pas des divisions là-dedans parce que c'est ce qui nous unit tous c'est Christ alléluia et nous sommes unis par son esprit son esprit n'a pas de sexe son esprit n'a pas de race son esprit n'a pas d'appartenance c'est pourquoi Dieu est bon Dieu est esprit parce que si Dieu était un homme c'est que c'est chaud si Dieu avait une couleur c'est que c'est grave oh la 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 c'est que ça devait être très dur chacun devait se réclamer vous voyez maintenant vous comprenez pourquoi c'est qu'ils tombent dans la séduction de chercher la couleur de Jésus le pied dans lequel il tombe c'était noir comme on a tellement matraqué les noirs Jésus qui s'était bandou était noir il commence à dessiner Jésus noir il commence à croire que non Jésus donc du coup ça apaise leur coeur que non c'est notre identité donc vous voyez donc ils veulent se calmer non on a toujours souffert donc le Jésus les blancs ont volé le nom de Jésus non on va dessiner le nom de Jésus ils sont tous dans Rennes animale et certains les ballottent comme ça et les jouent comme ils veulent mais quand on a compris dans l'identité spirituelle en Christ frère on ne tombe pas dans ces pièges du diable Alléluia continuez la lecture bien aimée dans le Seigneur il dit soyez donc Alléluia Oh merci Seigneur soyez donc comme étant des élus de Dieu saint et bien aimé rêveux-tu des entrailles de miséricorde de bonté d'humilité de douceur d'esprit patient Alléluia vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns les autres les uns aux autres et s'il a querelle ou bien s'il a une plainte contre l'autre comme Christ vous a pardonné vous aussi faites-en des mains il ne peut pas vivre le reste là ce qu'on vient de lire là il lui est impossible d'accomplir ça parce que celui qui est renouvelé à la connaissance de Dieu il connaît les desseins de Dieu il connaît la nature de Dieu et il désire la manifester c'est celui-là qui porte ces produits-là on est comme des élus de Dieu donc quand moi je dis souvent je suis sauvé je suis sauvé c'est embêté de quoi est-ce que c'est ça qu'on voit chez moi est-ce qu'on voit que chez nous que nous sommes saints bien aimés revêtus dans le travail de miséricorde la Bible nous dit que soyez miséricordieux comme votre père est miséricordieux vous voyez on nous met la miséricorde comme au dégré de Dieu vous imaginez l'exigence de Dieu le caractère de Dieu concernant la miséricorde il dit que ça doit être exactement comme lui-même frère vous imaginez exactement comme Dieu vous imaginez l'exigence on dit on doit être les entrailles de la miséricorde comme ça alléluia comme le fond on fait la miséricorde à ceux qui nous ont pensé bien à ceux qui avaient besoin de miséricorde et là on voit vraiment on n'a pas dit ah moi je suis sauvé je suis sauvé je suis sauvé non nous sommes les élus de Dieu est-ce qu'on voit vraiment ça est-ce qu'on voit les entrailles de miséricorde est-ce qu'on est miséricordieux comme de Dieu est-ce qu'on est rempli d'humilité la Bible nous dit que par par humilité de voir notre prochain comme étant plus excellent que nous-mêmes est-ce qu'on voit notre frère plus excellent que nous est-ce que quand on est conducteur on voit les frères que Dieu nous donne la grâce d'instruire d'un cadré d'un cadré comme plus excellent ça commence par le berger Christ dit à ses disciples qu'il se dispute pour avoir les positions dans l'assemblée qui serait le plus grand il vient et il dit mais vous vous discutez pourquoi personne ne répond ils ont honte il dit bon il a vous donné une parole il est quand lequel est le plus grand entre celui qui s'est à la table et celui qui est assis à la table il dit même non 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 c'est normal celui qui est assis à la table il dit je suis parmi vous comme celui qui s'est à la table pour nous montrer l'exemple donc vous voyez que quand on parle d'humilité d'entrée de miséricorde ça commence par la tête ou si on parle par le corps si les conducteurs sont des orgueilleux qui méprisent le troupeau de Dieu le troupeau aussi il communique ça aux gens parce que c'est les fruits qu'on produit en réalité que les gens portent ils ont déjà des doctrines ils ont beau avoir les connaissances de Jésus Christ les connaissances c'est les choses de l'église mais quand ils sortent ce que les gens voient c'est des orgueilleux un ami me disait ça dernièrement un bien-aimé autant pour moi un frère quand j'étais à Paris une saison qui est païenne quand il parle des églises il dit des gens super orgueilleux mal élevés impolis voilà les caractéristiques qu'il voit il dit c'est qui l'a vu comment il m'avait de venir à Christ pour venir à Christ pour devenir un monstre comme ça moi je ne veux pas de votre Jésus et il aura raison parce qu'on oublie que voilà encore notre identité donc bien-aimé ce nouveau départ on dit au Seigneur nous voulons des revêtus d'entrée de miséricorde alléluia nous voulons des revêtus d'humilité revêtus d'un esprit patient d'un esprit doux alléluia c'est ça qui nous définit en tant qu'enfants de Dieu ensuite il dit vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns les autres s'ils l'un a créé contre l'autre comme Christ vous a pardonné vous aussi faisant des mains des mains alléluia bien-aimé dans le Seigneur ici nous sommes dans la maturité frère supporter les uns les autres on dit l'amour supporte tout on veut le départ je veux le travail je veux le départ mais je ne veux pas un nouveau départ supporter mon frère mais je veux quand même le départ avoir un nouveau travail avoir un bon mari que mes affaires fonctionnent bien mais je ne veux pas un nouveau départ pour supporter mon frère car le serviteur le vieux va dire ma sœur il parle des conseils des conseils avec qui je ne cause pas mais elle on ne veut pas un nouveau départ sur ce qui nous identifie mais les choses qu'on va perdre c'est-à-dire qu'un jour l'autre on va laisser tout ça ça non on veut un nouveau départ là-dessus on veut un nouveau départ sur les emplois sur toutes les choses mais ce qui nous concerne on ne veut pas un nouveau départ on dit vous supporte tant près donc bien-aimé dans le Seigneur une église ne peut pas avancer l'église la somme ne peut avancer si on ne supporte pas les uns les autres Alléluia donc il faut se supporter dans ce nouveau départ on dit Seigneur j'ai envie de supporter mon frère Seigneur donne-moi de manifester cet amour qui supporte mes anciens qui supporte les anciens même lorsqu'ils m'offensent et c'est pourquoi ils prennent un autre star qui décide l'un à péret contre l'autre pardonnez-vous les uns les autres vous voyez l'immaturité qu'on est encore enfant c'est si ton frère a péché va parler lui tu dis ça une fois mais si tu veux faire ça tout le temps tu aurais le problème avec les gens tout le temps parce que le nombre des gens qui vont t'offenser le nombre des gens qui vont te blesser mais tu vas passer le temps à faire la guerre ce point finalement t'amène à un autre niveau comme tu révèles le nouvel homme comme tu es révêtu d'entrée de miséricorde puisque la miséricorde tu fais grâce aux gens tu dis que tu les pardonnes c'est pas possible de les pardonner tu es capable au lieu de te plaindre tu pardonnes Alléluia mais ça c'est pas facile vous retrouvez les chrétiens on dit le frère demande pardon l'autre frère dit oui 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 on dit frère il dit que tu as pardonné non non pourquoi je veux dire que je n'ai pas pardonné moi je ne suis pas compris à pardonner on se rend compte que c'est un problème donc ça veut dire que ce côté là il faut du travail dessus avant que les choses qui tournent autour et les choses physiques on commence à faire travail dessus parce que si les choses qui concernent l'identité notre position en Christ on ne les a pas mais on a les autres qui jouent ça nous est à voir c'est pourquoi l'église au lieu de se supporter les uns les autres de se pardonner c'est la guerre c'est la guerre c'est le conflit c'est les difficultés on se réjouit de voir un ministère qui coule on se réjouit de voir un frère tomber dans le péché en se moque de lui comment ces gens comme ça peuvent dire qu'ils sont les élus de Dieu on a vu les caractères d'un élu de Dieu quand on a dit je suis une princesse de Dieu je suis une élu de Dieu je suis une élu de Dieu frère s'il n'y a pas ça tu n'es pas élu de Dieu tu t'es fabriqué ça dans ta tête il faut qu'on voit ça chez toi et les païens vont voir et les chrétiens vont voir si tu as ça parce qu'il n'y a pas moins de tricher dessus on peut cacher le manque d'humilité si tu es en orgueilleux tu ne peux pas cacher ça si tu es quelqu'un qui ne fait pas la miséricorde tu ne peux pas cacher ça et la Bible dit que que le jugement de Dieu sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas jugé de miséricorde et la miséricorde c'est quoi c'est à l'abri du jugement donc comprends que quand on est miséricordieux c'est là pour notre propre salut c'est là pour notre propre joie tu veux que tes affaires prospèrent mais tu ne veux pas même temps que les affaires les autres prospèrent il y a un problème c'est pas possible mais toi tu veux que pour toi avance quand même mais ce n'est pas possible en Christ Jésus dit dans Matthieu 7,12 ce que vous voulez qu'on fasse pour vous faites-le de même aux autres c'est la loi et les prophètes on a vu que la confession avec les prophètes c'est quoi tu me réponds le Seigneur ton Dieu lui tourne l'âme de tout ton cœur de toutes tes forces et ton prochain corps toi-même donc ça se résume à ça si j'aime ma soeur je veux vouloir que ça fait fonction et de la même façon je veux vouloir que ça fait fonction c'est de la même façon dont cet amour-là est reproduit chez moi c'est de la même façon le Seigneur opère chez elle la même façon le Seigneur opère chez moi Alléluia et on est dans l'unité parfaite le Seigneur dit je vais finir par ça parce que je vois que le temps nous est imparti il dit ici le verset 14 en outre tout cela soyez réinventus de la charité qui est le lien de la perfection et que la paix et que la paix de Dieu à laquelle vous êtes appelés pour être un seul corps tient le principal lieu dans vos cœurs Amen Alléluia est-il le lien de la perfection le lien de la perfection c'est l'amour Alléluia tu cherches quelle perfection ou le lien de la perfection bien aimé retiens-le c'est un fondement de l'évangile je dis moi je parle beaucoup de fondement mais c'est ça notre identité c'est la charité tu ne peux pas parler de sainteté si tu n'es pas rempli d'amour tu as parlé de quelle sainteté à qui à quel Dieu tu ne peux pas parler de justice de perfection s'il n'y a pas l'amour on dit c'est le lien donc c'est qu'il est la perfection et il dit que la paix de Dieu maintenant parce qu'on a le lien de la perfection qu'on désire ça quand c'est là parmi nous la paix de Dieu ça tient le principal rôle dans nos cœurs c'est-à-dire on ne se fait pas la guerre les uns les autres on ne se discute pas l'œuvre de Dieu ce n'est pas on ne se bagarre pas pour l'œuvre de Dieu le champ de Dieu est trop basse lorsque l'autre et ses disciples lorsque l'autre ont voulu se baggraver c'est évité d'abraver mon frère pardon prends ta part là-bas choisis où tu vas aller c'est trop basse on ne fait pas la guerre dans l'œuvre de Dieu quelle est cette église quelle est cette avion où ces soldats se tuant d'eux oui autant de jalousie si un frère croit que Dieu lui a donné la paix mais laisse le prêt pour le recommander au Seigneur c'est quoi cette histoire dans le Seigneur la paix de Dieu tire le principal rôle la principale place dans vos cœurs c'est impossible pour quelqu'un qui n'a pas compris que le lien de la perfection c'est l'amour parce que l'amour du Seigneur amène tout ça Alléluia dont nous bénissons le Seigneur nous allons prier bénissons le Seigneur qu'il remplisse mon cœur de toutes ces caractéristiques qu'il a définies pour nous en tant qu'enfin de Dieu ce nouveau départ que nous prenons en cette nouvelle année nous avons compris qu'en réalité la nouvelle année c'est Christ nous avons compris qu'en lui nous avons l'année des grâces qui ne finit jamais parce qu'il est le commencement et la fin et nous prions ce matin de rentrer dans toutes les provisions qu'il nous a données dans toutes les promesses qu'il nous a données de croire à sa parole qu'il nous a délivré on était des captifs qu'il nous a redonné la vue on ne voyait pas et parce qu'on voit maintenant on sait l'héritage qu'il a pour nous Alléluia donc béni et prions pour cela béni